Gilles Bervéé, Fondation Claude Monet à Giverny. Tout se résume à l'art en fin de compte. On a l'art, le tableau, on a l'art du jardin et puis l'art de la table. C'est une liaison avec la terre, c'est très agraire. Monet n'était pas un peintre d'atelier, c'était surtout un peintre de terre, donc de nature, d'extérieur. Ça a donné son jardin, ça a donné ses peintures. Monet était peint de jardinier. C'est Michel Monet, le seul fils héritier de Claude Monet qui a repris la propriété. On lui doit beaucoup parce que dans son testament, il a légué à l'Académie des Beaux-Arts cette propriété et tout ce qui était dedans. Donc, ils ont nommé Gérald van der Kamp comme conservateur et restaurateur de la propriété. Gérald van der Kamp avait la même passion que Monet. Il était peintre et il adorait le jardinage. Il avait monté tout un système de mécénat dû à sa deuxième épouse, Florence Harris, une milliardaire américaine. Et ils ont créé la fondation Claude Monet aux États-Unis. Et la restauration a commencé. Dans le temps, ça se situe 1976-1977. On a ouvert au public en juin 1980. Alors, quand je suis arrivé ici, le jardin était en semi-abandon. Il a fallu repartir à zéro parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc, tout a été défriché, labouré, redessiné. Les allées, les structures ont été remises. Et tout ceci grâce à Truffaut, qui était à l'époque M. De Villers, grâce à Villemorin, grâce à tous les amis que Monet avait connus. En fin de compte, on a fait appel à la mémoire de gens qui, eux, avaient connus. Gérald Van Der Kamp ne voulait pas d'un architecte paysagiste. Parce que ce style de jardin, ce n'est pas un jardin sur plan. C'est le jardin d'un jardinier, Monet était jardinier. Des plans, j'ai essayé d'en faire. Mais ce n'est pas un plan, c'est dix plans qui se justaposent. C'est tellement près de la nature que c'est au jardinier qui entretient de dissimuler son travail, positionner et puis faire le décor. C'est un jardin de sensation, c'est un jardin du moment. Monet le bougeait continuellement. Et en fin de compte, même pour nous, ça a posé des problèmes. Parce que d'après les archives, les photos, les massifs sont disposés, mais complètement à l'envers. Toutes ces transformations, c'est parce qu'il n'y avait pas de plan, et c'est parce qu'il marchait à la sensation, et parce que la technique faisait qu'il changeait. Et nous avons choisi une période vers la fin de sa vie. Je vis avec Monet depuis en effet longtemps. Mon problème, c'est que dans mon esprit, maintenant, je suis trop imprégné de Monet. Donc il va me falloir un certain temps pour essayer de voir autre chose. J'ai des collègues à la ville de Paris qui ont pris leur retraite, et bien ils peignent. C'est curieux. En fin de compte, c'est la manière de pérenniser l'éphémère. Parce que la frustration du jardinier, c'est que ce n'est jamais fini. Le jardin, c'est continuel. Et puis c'est un peu frustrant parce que ça ne dure pas. Dans l'année, je suis content, des fois trois jours dans l'année. Donc, c'est trois jours que j'apprécie. Sous-titrage Société Radio-Canada